Yosh, bienvenue sur MangaCore pour une petite découverte du mois de Fleur de l'Ombre. Fleur de l'Ombre est un one-shot et il est édité chez Kana et scénarisé par Kazuo Kamimura. Dans ce manga, on suit la vie de Soumire et justement, la vie n'a pas eu envie de le faire de cadeau. Elle est employée dans un magasin de fringues, a l'air d'avoir des amis, du moins sa collègue, elle est jolie et elle n'a pas l'air d'être idiote. Dans ce manga, on va parler de relation entre l'homme et la femme. L'intrigue se lance lorsqu'une cliente sauvage apparaît et comme toute cliente qui se respecte, fout une grosse baffe dans la gueule de Soumire. Normal. Bonjour madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Voilà ! Connaissé, salade de puce ! Et oui, voilà ce qui arrive quand on couche avec le mari d'une autre. S'ensuit un affrontement verbal entre les deux femmes qui va plutôt bien se terminer. Du moins, c'est ce qu'on pensait parce que quand Soumire reprend son poste à la caisse, voilà qui arrive le mari en mode gros chien, hésitant entre son vieux nonos et son nouveau jouet. Celui-ci demande à Soumire d'être patiente en mode gros connard. Heureusement, notre Soumire n'est pas du genre à se laisser faire. Soumire, il fallait que je te parle. Elle est venue, c'est ça ? Il faut qu'on se revoie. C'est pas possible. Tiens, voilà ta note. Ah ouais, c'est pas cool. Mais il faut savoir que la mère de Soumire a eu la même expérience avec elle. En effet, c'est une enfant illégitime, du moins elle n'a pas été voulue, et ce qui fait qu'elle est maintenant un petit peu folle. Mais folle-gentille, elle joue avec des citrons. J'ai pas l'habitude de ce type de scénario et je peux dire que ça fait du bien. Effectivement, j'ai eu du mal à l'apprécier comme un bon vieux isekai, une oeuvre de fantaisie ou un manga, entre guillemets, basique. Là, c'est un vrai seinen. Donc pour ceux qui en ont marre de shoujo ou de shonen, là, on est du vôtre pur et du dur. En ce qui concerne les dessins, ils sont un petit peu spéciaux. Je sais qu'Ida n'aime pas trop, mais comme vous le savez, il est vachement dur avec les dessinateurs. Moi, je peux dire que ça se laisse lire, mais bon, effectivement, c'est pas incroyable. Le personnage de Soumire est vachement intéressant. On a envie de voir ce qui va se passer, voir comment elle va réagir. Et la plupart du temps, on n'est pas déçus. Je n'ai pas encore fini le manga, donc je ne vais pas vous en dire plus. Mais à mon avis, il nous réserve son loup de surprises. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine sur MangaCorp. Yosh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501